On continue à suivre la part d'Anonymous Elite Alpha pour avoir les révélations, pour suivre jusqu'au bout cette affaire. Ça va ouvrir les yeux de beaucoup de gens, tant militaires que civils, tant gendarmes que civils, tant policiers que civils. Vous allez comprendre les enjeux autour de cette question. Parce qu'il y a des farfelus qui sont là, qui sont couchés sur eux, qui pensent que le Burkina est une chose qu'ils peuvent manier à leur guise. Et vous avez vu, ce qui m'a tiqué même dans l'audio, c'est quoi. L'audio d'hier d'Anonymous, un capitaine, qui dit qu'il veut faire un coup d'état. Anonymous l'a dit, qui donne des instructions à un sergent-chef de faire des recrutements et d'aller faire des coups de feu. Et il part se coucher chez lui, et de là-bas il appelle pour dire, mais c'est quoi la situation ? Est-ce qu'il y a des coups de feu ? Mais ils visent quoi ? Qu'est-ce qu'ils visent ? Et ils ont des gens, on vous l'a toujours dit, qu'ils avaient préparé. Dès qu'on dit que c'est un complot, c'est une tentative de coup d'état, ils vont dire non, ne les écoutez pas. C'est une diversion. Chaque mois est un coup d'état, chaque mois est un coup d'état. Mais cette fois-ci là, comme les preuves ont commencé à sortir, est-ce qu'ils arrivent à parler ? Ils n'arrivent pas à parler, parce que les hommes qui sont dans les reins même là, ils sont intelligents. Ils voient, ils écoutent, ils entendent. Et ils sont découragés de ces gens-là, parce qu'ils ont pensé qu'il n'y avait rien. Mais pendant que des gens sérieusement se battaient pour que le pays se relève, ils ont finalement compris que d'autres personnes avaient d'autres plans. Mais je vous l'ai dit, ces gens travaillaient avec des terroristes. Ils ont, c'est la même équipée. Ils ont, ils travaillent aussi avec l'ex-directeur général adjoint de l'ANR qui a fait aller en Côte d'Ivoire. Et à l'instant, on finance toute cette pagalie. Et Damiba est dedans. Et Dibyl Pasoulé est dedans. Ce n'est pas nouveau. Quand je viens vous parler en parabole, c'est pour ne pas compromettre certaines enquêtes. Je viens vous dire l'essentiel pour que vous compreniez que ne dormez pas, il y a quelque chose. Et ils viennent vous dire, non, ils sont en train de vous divertir. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. D'accord, vous avez décidé de ne pas croire dans la tradition. Nous, on a fait le choix de croire dans la tradition. Vous faites votre bataille, nous faisons votre bataille. Pourquoi votre bataille va consister seulement à vous battre pour que les gens ne nous écoutent pas ? D'ailleurs, vous dites que tous ceux qui soutiennent la transition sont des moutons. Vous les qualifiez de « waya waya ». Vous dites que vous ne vous adressez pas et que vous vous adressez seulement aux gens qui sont dans votre camp. Donc, pourquoi vous vous intéressez à ce que nous on dit alors ? Parce qu'ils sont au courant de tout le complot. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, cette fois, c'est vraiment la finale. Si le ciel veut que ça tombe, mais ça va être la finale. Tous ceux qui ont osé se compromettre dans cette affaire et qui ne sont pas allés le regretter volontairement, comme je l'ai dit, ils vont le payer cash. Il n'y aura aucune pitié. C'est indispensable pour la survie de la nation. Et je veux que vous partagez ce message. Parce que ça, c'était juste votre bonjour. Ce soir à 21h30, je vais venir faire un direct. Il y a quelque chose d'espécial pour vous. Voilà. 21h30, on va se retrouver en direct sur Facebook. Partagez le message au maximum pour que le maximum de Bukinavé soit au rendez-vous. C'est notre pays ou rien. Nous, nous avons fait le choix de ne pas nous vendre au plus aux francs. Parce que la France, plus la Côte d'Ivoire et autres, ils ont l'argent. Voilà. Ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de possibilités. Nous, on est en Occident. Ils peuvent nous payer un euro, tout, tout, tout. Mais moi, je ne mange pas de ces pains-là. Je ne mangerai jamais de ces pains. Parce que la survie de notre patrie vient avant tout. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie où il faut que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner. Parce qu'à l'heure... Et ça, encore. Ouais, ouais, t'as bien lu. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer, en fait, cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours. Et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode... Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez. Parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus de clair. On sait très bien que c'est une originalité. Donc, le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, des partages et des connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain du bas-rôle. Disponible, c'est App Store et Play Store. Voilà. Et je ne vais pas laisser une manipulation se perpétrer contre nos concitoyens, contre nos FTS, contre nos VDP. Pas de gens qui sont là, qui oeuvrent jour et nuit pour voir notre pays se brouler. Il y a une situation qui est là. Je vais détailler ça ce soir, mais je vais déjà vous briefer ça. Ils sont en train de réfléchir comme c'est quoi échouer pour voir comment est-ce qu'ils vont diminuer, sous le prétexte de pente technique, la fournitude de l'électricité au Burkina. En associant même le Ghana à ça. Afin d'étouffer le Burkina Bé pour que les gens se révoltent. Parce que pour eux, les gens ne sont pas suffisamment révoltés. Et qu'une bonne révolte va nécessairement créer les mitinéries qu'ils veulent. Vous allez voir deux jours, ils vont essayer de revenir pour mentir, pour dire qu'il y a des militaires qui sont tués. Ils vont revenir pour vous mentir, pour vous dire qu'il y a des militaires qui vont être kidnappés. Il y a quoi, quoi, mais personne ne va être arrêté si tu n'es pas impliqué dedans. Et ceux qui sont impliqués dedans, qui seront interpellés, c'est parce qu'il y a des preuves contre eux. Et je remercie Anonymous et je l'exhorte à cette fois-ci ne même pas avoir pitié et à en sortir toutes les preuves pour que les FDS ainsi que les civils du Burkina Faso puissent avoir la teneur de la chose et comprendre la gravité pour que chacun d'entre vous puisse comprendre c'est qui l'ennemi de notre patrie. Ça, c'est très indispensable. Donc, on se retrouve ce soir à 21h30 pour le grand déballage. Portez-vous bien et excellente journée.